Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Dragon Ball Xenoverse. Aujourd'hui je vais essayer de jouer un peu avec mon terrien, que vous pouvez voir en train de faire la bruitie là. Le truc c'est que mon terrien n'est pas super haut niveau comparé à mes autres personnages, donc il est fort probable que dans le scénario il se fasse botter les fesses, auquel cas je ferais comme la dernière fois... Ouh, il est stylé le boule. Auquel cas je ferais... Oui, il est même très stylé, il a des chouettes lunettes, dis donc. Je ferais comme la dernière fois et je switcherais sur un personnage plus puissant, c'est pas un problème. Aujourd'hui le programme, donc on va continuer évidemment les quêtes supplémentaires qu'on a commencé la dernière fois avec l'aventure de Badak, mais j'ai également débloqué une nouvelle quête parallèle du DLC, qui est celle-là, puissance ultime pour sa haine ultime. Donc comme d'habitude, je vais vous la montrer, j'ai pris le temps également de débloquer l'objectif secondaire, qui pour le coup était vachement facile à trouver, suffisait de finir la quête en moins de 5 minutes. Donc on va essayer de faire ça. Cette quête elle est assez... Vachement si je dirais qu'elle est assez difficile. Disons qu'on affronte des adversaires assez pratiques, assez pratiques, assez puissants. Je ne sais pas pourquoi pratique est sortie de ma bouche à cet instant-là. Des adversaires assez puissants, puisqu'en fait on va affronter Vegeta SSJ-4 et Son Goku SSJ-4 en même temps. Et une fois que ça sera fait, on affrontera Gogeta SSJ-4, ce qui est évidemment assez dangereux. Et si on débloque l'objectif secondaire, on affronte Gogeta SSJ-4, plus Lishenron, qui est probablement l'ennemi le plus solide que j'ai vu pour l'instant dans le jeu. Donc pour ce faire, je vais m'accompagner de deux personnages. On va partir avec Piccolo et Krillin, parce que je les aime bien, et parce qu'ils se marient bien au thème de mon personnage. Comme vous l'avez sans doute remarqué, j'aime bien faire des personnages à thème dans Xenoverse. Et donc pour mon Terrain, qui est évidemment un Terrain, avec sa belle casquette Krillin, que j'aime beaucoup, et sa tenue de commando. Le thème, c'est que j'ai fait un personnage qui est plus proche d'un personnage de Dragon Ball que d'un personnage de DBZ. Donc j'ai aucune attaque énergétique en fait, j'ai que des combos, comme ceci. Cela dit, comme j'ai absolument aucune attaque énergétique, ça m'a permis d'investir 0 points dans les attaques énergétiques, vu que ça ne me sert à rien. Ce qui fait qu'en fait, j'ai réussi à mettre 1 milliard de points évidemment dans mes attaques au corps à corps pour compenser. Ce qui fait que je fais des dégâts absolument gigantesques avec mes attaques au corps à corps. Ce que j'ai, ce qui se rapproche le plus d'une attaque à distance par exemple, c'est le super point du dragon, qui est en fait une espèce de charge. Voilà, ça là. Donc c'est ce que j'ai qui se rapproche le plus d'une attaque à distance. Sinon j'ai également la morsure du soleil, n'est-ce pas ? Qui est un peu une attaque classique de Dragon Ball, utilisé notamment par Krillin et Tenshinan. Et j'ai que des attaques au corps à corps. Donc j'ai le crash du météor qui est extrêmement pratique pour causer beaucoup de dégâts. Jetta, personne ne t'a demandé ton avis mec. Oui, il ne faut pas rester devant Sengoku, il fait ça généralement. J'ai le kick de l'aigle qui est pas mal en fait pour les envoyer en l'air et après tu les rattrapes avec un crash du météor. Comme attaque ultime, je me suis mis celle-là, ça c'est une des seules. L'enchaînement de victoire qui s'adapte bien à mon thème et qui est relativement puissante. Elle a pas des masses honnêtement, ou du moins j'en ai pas débloqué des masses. Des attaques ultimes au corps à corps dans le jeu. La plupart des attaques ultimes c'est vraiment des grosses boulettes, n'est-ce pas ? Elle a pas vraiment un milliard. Donc en fait ma logique va évidemment être de chercher les mecs au corps à corps. Généralement je les envoie en l'air avec un kick de l'aigle. Comme ceci. Ensuite je saute et j'essaye de les intercepter avec un crash du météor. Et lorsqu'ils sont un peu à distance, point du dragon pour se rapprocher, voilà. Donc évidemment assez cool. Vous noterez le passage que j'ai pas pris, c'est mon seul personnage qui a pas la charge de ki. Parce que la charge de ki était pas vraiment quelque chose qui apparaissait régulièrement dans Dragon Ball. Donc je l'ai pas prise. Ce qui pourrait être un désavantage assez conséquent. Mais en fait c'est pas vraiment le cas. Parce que les bonus ratios des terriens en fait dans le jeu. Te permettent de récupérer du ki et de l'endurance un peu plus rapidement que les autres as. Donc ça compense un peu. Et puis comme je suis toujours au corps à corps, je charge assez vite mon ki quoi qu'il arrive. Donc là on a battu nos deux amis SSJ4. Qui vont donc se téléporter dans une autre zone et revenir en mode Gogeta. Donc on va aller se les faire immédiatement. J'espère que je vais avoir l'objectif secondaire qui va se débloquer. Mais évidemment, comme toujours avec les quêtes parallèles, c'est pas toujours donné. Même si tu accomplis toutes les conditions d'obtenir l'objectif secondaire. Donc là on a Gogeta SSJ4. Qui devra pas vraiment être un gros problème honnêtement. Parce que malgré le fait qu'il cause des dégâts de Psychopathe. Comme on est à 3 contre 1 là. Il va pas vraiment avoir l'occasion de beaucoup ouvrir sa bouche. Après il est en train de se faire botter les fesses par Krellin. Ce qui est un petit peu... Lumination ultime dans l'univers dragon. Donc quoi que ça pourrait être pire. Tu pourrais te faire péter la gueule par Yamcha. Comme vous pouvez voir, malgré le fait que je suis que level 53 ou 55... Non, je crois que je suis level 61. Je sais plus. Que je suis pas level maximum et que c'est une quête de niveau maximum. Je cause quand même largement assez de dégâts pour les endommager. Grâce au fait que je me suis spécialisé à mort dans les frappes spéciales. Ce qui fait que je cause des dégâts assez grotesques. Notamment avec cette furie là, je fais des dégâts de Psychopathe. Ah, on va avoir droit à l'objectif secondaire. Donc Gogeta va se relever. Voilà. Pourquoi pas. Et au cours du combat, il y a Lee Shenron qui va débarquer. Pour ceux qui connaissent pas Lee Shenron, c'était un peu le méchant ultime de Dragon Ball GT. Au design absolument pathétique. Comme à peu près tous les méchants de Dragon Ball GT. Pas tous les personnages de Dragon Ball GT. Même si ça va au-delà des simples méchants. Mais ça faut pas rester devant, mec. Final Kamehameha, il est un peu méchant. Donc voilà Lee Shenron. Lee Shenron, il est peut-être moins dangereux sur le plan offensif que Gogeta. Par contre, sur le plan défensif, c'est tout simplement le méchant le plus solide que j'ai croisé dans le jeu. Il a 3 jours de vie. Ça prend un certain temps de s'en débarrasser. Coup de genou. Ah, j'ai mal timé mon... Oh merde, mes potes se sont fait éliminer. C'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Parce que s'ils se mettent à 2 sur moi, je risque de me faire fumer. Parce que leurs attaques font effectivement extrêmement mal à tous les deux. Krena, relève-toi, mec. Leurs attaques font extrêmement mal. Et comme je suis pas au niveau maximum, si je me fais toucher par leurs attaques, je risque de prendre très cher. Donc le seul moyen que j'ai de survivre contre ces deux joyeux de riz, c'est qu'ils se mettent pas à 2 sur ma gueule, disons. C'est très agaçant qu'on utilise cette attaque, hein, Gogeta. Tu peux pas le toucher. Et ça monte. On va essayer de te percepter avec ça. J'ai pas causé beaucoup de dégâts, là-dessus. C'est bien mieux. Ouais, il est trop loin pour la charge du dragon. Elle est pas mal, la charge du dragon, de mine de rien. Quand ça t'arrive à la placer, ça cause des dégâts absolument pas négligeables. On va essayer de se débarrasser de Gogeta en priorité, parce que son attaque ultime est vraiment trop dangereuse. Le final qu'a Memea, c'est un peu n'importe quoi. Les dégâts que ça fait. Quoi que ça, le Lichénra n'est pas mal aussi. Elle a son espèce de grosse bouboule, mais elle est plus fastoche à esquiver. En règle générale. Et celle-là, elle fait très mal aussi. Ils ont l'air d'être énervés, tous les deux. Ça ne mancherait pas de te calmer, Lichénron. Tu ne ressembles absolument à rien, mon gars. Comme vous voyez, il a une jauge de vie jaune. Que lorsque je vais vider, va devenir une jauge de vie orange. Pour enfin devenir la jauge de vie rouge normale. Un peu costaud, Lichénron. Il est un peu costal. Qui est évidemment le singulier de costaud, comme chacun sait, n'est-ce pas ? Morsure du soleil ! Ah non, je me suis trompé de touche. Oh, ça, ça va faire très mal. Voilà, donc comme je disais, le Final Flash Kamehameha, enfin le Final Kamehameha, je crois, le nom c'est, est un petit peu vénère comme attaque. Genre de truc qu'il faut lui éviter de se prendre dans la gueule, surtout quand tu n'es que de level 61, pas de level... Non, c'est Big Bang Kamehameha, le nom, voilà. C'est évidemment une combinaison du Big Bang Attaque de Vegeta et du Kamehameha de Sengoku, vu que Gogeta est n'est-ce pas ? Goku et Vegeta en même temps. Ok, on a pensé à Kalichénron. Il en est à sa deuxième jauge de vie. Il va falloir lui grignoter. Cela dit, là, 3 contre 1, ça ne devrait pas être un problème. Dis donc, Krelin, t'es au point sur les Kamehameha depuis tout à l'heure. Tu les places bien, mon vieux. Je suis impressionné. Une petite chair du dragon dans la gueule. J'ai raté l'attaque des 3 qui fait le plus mal, mais c'est pas grave. Ah, je l'ai raté ! Vous voyez, ça protège-toi, mec. Il vous fait tout ton endurance, comme ça. Mange le sol. Mange mon genou. Mange 250 kits dans ta face. C'est vraiment solide, cela dit. On va essayer de lui balancer une petite furie. Ça fait pas mal du tout. Oh, dommage, il m'a interrompu, là-dessus. Vas-y, on va te finir avec ça. Ce sera très bien. Parfait. Voilà, malgré le fait que je ne suis vraiment pas d'un niveau suffisant pour faire cette quête, j'ai réussi à la faire, quand même. Parce qu'honnêtement, avec la quantité de dégâts que j'inflige au corps à corps, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour m'arrêter. Voilà, j'étais niveau 62, effectivement. Alors que c'est une 4 niveau 80, ça. J'ai récupéré deux niveaux d'un coup, au passage. Tenue de Yamcha, dont je me passe très bien. Tenue de Ninja. Attaque spéciale, Shifumi. Ok. Attaque favorite de Sanguan, le grand-père de Sengoku. On a gagné deux niveaux, donc on va se mettre un peu des attributs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis énormément en super frappe. Je pense que je vais mettre 100 en super frappe, en fait, si je peux. Je vais mettre 100 en super frappe, et s'il me reste des points en bonus, je mettrai en attaque de base. Je regrette un peu de mettre autant de ki, honnêtement, vu que je ne m'en sers pas les masses. Bon, c'est pas grave. Parce qu'au début, je n'étais pas nécessairement parti immédiatement sur cette idée, mais je trouve que c'est une bonne idée, vu que c'est un terrien qui se batte comme un terrien, quoi. Plutôt que comme un de ces satanés saïennes. Salut, ça va, le mec ? J'irais bien m'entraîner avec toi, mais il faut que je finisse l'entraînement de Sanguan avant. Donc là, on va retourner dans le... Le dôme du temps, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ce fichu endroit, là. Pour aller finir nos quêtes scénarisées. Je ne sais pas si je vais être assez malaise, honnêtement, pour faire les quêtes scénarisées avec ce personnage, vu qu'il n'est pas de niveau max. Et que là, je suis dans les quêtes post-scénario, donc qui sont vraiment de très haut niveau. Bon, on va voir si jamais c'est faisable. Si jamais c'est faisable, je ne vois pas pourquoi on se prévrait. Salut, ce tronc, mec. Partons en mission. C'est comme cool le fait que ça ne choque pas, qu'à chaque coup que je viens faire une mission, je ne suis pas le même personnage. Mais bon, ce n'est pas grave. Si jamais, évidemment, je n'y arrive pas, je sortirai soit mon Namek, soit mon... clan de Freezer, probablement le Namek. Ok. Où est-ce que tu vas nous envoyer cette fois-ci ? Donc la dernière fois, il nous a envoyé nous battre avec le père de Son Goku, Badak, ou Bardock, selon les versions. Broly ! Putain, cool. J'aime bien Broly. Je l'aime bien, l'ami Broly. En plus, j'aime bien les brocolis, donc j'aime bien Broly. Tu me diras, j'aime bien les Radis aussi, j'aime pas nécessairement Raditz. Salut les gars, j'ai une casquette Crélin. C'est mon plus grand héros. Kakaroto ! Ok. Donc il est en train de se battre contre Videl et les deux... Nabo. Videl, elle va probablement se faire vider très très vite. Parce qu'elle n'est pas très très mal à ce Videl pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. Elle est gigantesque, Broly, la vache. Si on pouvait faire un Saiyan de la taille de Broly, j'en ferais probablement un, honnêtement. Quoique j'en ai un, Saiyan, mais je le joue quasiment jamais. Je ne suis pas très fan des Saiyan, honnêtement. Il y en a tous les 3 mètres et je trouve que le super Saiyan est trop abusé, du coup ça ne me donne pas envie de le faire. Ok, donc Broly, il n'aime pas trop ce... Sangoten, il n'est vraiment pas un intellectuel. Broly, il n'aime pas trop qu'on aille le chatouiller au corps à corps, ce qui risque d'être gênant pour ce personnage. C'est plutôt du genre robuste, l'ami. Broly, on ne peut pas l'interrompre. Ah si, on peut, ok. Il faut vraiment le cogner sur la tête, Boko. Ouh, voilà, Sango On. Ah, tu fais moi le malin maintenant que je peux te taper dessus, mon vieux. Là, mange un kick de l'aigle. Rattrapement au plein vol, là. Rattrapage plutôt, rattrapement, ça n'est pas vraiment le bon terme. Cette attaque-là a l'air chouette, là. Il a l'air d'avoir beaucoup de vocabulaire, Broly, ça fait plaisir. Enfin, je dis ça, je viens de faire une erreur de... Grammaire assez étonnante. Grammaire, pas vraiment le terme. Ok, t'es énervé, j'ai compris. Je demande si on peut débloquer ces attaques à Broly. Si c'est le cas, je pense que je vais toutes les mettre sur mon side. J'ai également cette attaque-là, c'est ma seule attaque énergétique. Parce que j'estime que le Kienzan, c'est une attaque de Terrien, vu que c'est un peu l'attaque spéciale de Krillin. Mais c'est ma seule attaque énergétique dans le temps. Eh ben, il était plutôt vénère, Broly. En même temps, il n'y a pas vraiment de Broly calme, je crois. Même lorsqu'il est calme, il est vénère. Ok, donc comme les autres, il s'est fait aspirer par le trou de verre. Elle était étonnement facile, cette quête-là, comparée à celle de Badak, dis donc. Ah, Sangoten, tu n'as vraiment pas inventé la poudre, mon vieux. En même temps, Trunks, il n'est pas Hugo plus intelligent à cet âge-là. Ah, putain. Les deux nabos idiots. Sangonen qui a eu tout le cerveau dans la famille, je crois. Ok. J'aime beaucoup le fait que je suis encore dans un état de santé plus discutable en étant revenu. Je me demande ça va être quoi la finalité de toutes ces modifications. Toutes ces modifications, le fait qu'ils soient tous aspirés dans le trou de verre, soi-disant, de migra, je me demande bien ce que ça va donner sur le long terme. J'imagine qu'ils vont évidemment poursuivre ce truc-là sur le long terme. Ok. Vu qu'en plus, c'est que le premier DLC qui est sorti, il y en a encore d'autres. Encore un changement. Donc après, Badak et Broly, il va nous sortir quoi ? Couleur. Broly versus Bardock ? Reduie la santé de Broly jusqu'à... Oh, putain, Bardock, il faut qu'il survive, mon vieux, ça va être grandiose. Bardock et survivre, c'est pas vraiment un concept sur lequel il est très au point, Bardock. Je ne sais pas si le Broly, il croit que Bardock, c'est Kakaroto. Ouais, c'est Namek, Trunks, arrête de t'exciter, mon vieux. Bon, au moins, je te fais mal, même si je ne t'interromps pas vraiment. Je ne sais pas s'il est jouable, Broly. J'imagine qu'il doit l'être, vu qu'il est dans le jeu. Aïe. Ok, ça, c'était vachement utile. Arrête de taper sur Bardock ! Il a un peu un visage en... sucre. Broly, his puissance, his maximum. J'en prends un peu plein la gueule, là. On va essayer de... ne pas basser un peu, si possible. Cela dit, j'ai des capsules en stock, au cas où. Bien que je ne sois pas vraiment très friand de leur utilisation, pour être tout à fait honnête avec vous. D'ailleurs, on va être très fâchés. Ok. Ah ! On s'est fait téléporter quelque part. fort bien. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop de mal avec mon personnage, qui est seulement de niveau 64, sur ses quêtes qui sont censées être réservées aux personnages. Très haut niveau. Hop, level up. Level up, level up. C'est cool. Je l'aime bien, mon terrain, honnêtement. Je le trouve très fun à jouer, le fait qu'il n'ait pas de... Bah, Broly, ok. J'ai un allié, en plus. Je l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il n'ait pas d'attaque énergétique. Je le trouve assez fun à jouer. En plus, l'absence d'attaque énergétique te force à rester constamment au corps à corps avec l'ennemi. Donc, tu n'as pas vraiment de... T'as pas vraiment de situation alternative, ok ? Donc, Badak, il s'est fait un petit peu badaker la face. Ah, ok, on a été envoyés sur Terre, grosse... En fait, comme on était sur Namek, on a dû être envoyés sur Terre à cause du souhait que les terriens ont fait pour ramener tous les... les gens morts sur Namek, sur Terre. Je te fais vraiment que dalle, mon gars. Je te fais vraiment que dalle. Ça y est, je suis passé outre ça. Gigantesque jauge d'endurance, apparemment. Vegeta. Vegeta qui va venir nous filer un coup de main ? Es-tu Vegeta, le prince des Saiyans ? Ouais, c'est le truc qu'il répète toutes les 5 minutes. Pas de quoi tirer, hein. Surtout quand il reste genre 3 Saiyans en vie. Il faut tirer la courte paille pour savoir lequel détruire le prince. Les gars, pendant que vous discutez, je suis en train de me faire botter le cul par un Saiyan de 3m15. Vous pouvez peut-être venir vous filer un coup de main. Putain, c'est qui ça ? Ça ressemble pas à... Ah, c'est Badak en singe ! Ok. Je crois qu'il est un peu surpris. Broly, c'est la première fois qu'il dit autre chose que Kakaroto, n'est-donc. Écoute, t'ennuies ? Badak, t'es peut-être plus utile en 5 géants, j'en sais rien. T'as pas l'air d'être spécialement... Concerné par le combat, pour l'instant, mais bon. Donc, je vais se gaffe à ma vie. Probablement prendre une petite capsule, quand même, là. Je vais pas avoir trop le choix. Je commence à être trop en danger. Je commence à être trop en danger. Et je peux pas vraiment compter sur Badak pour faire le travail à ma place, donc... Ouais, ça fait un peu mal, ça. La choppe, elle est vraiment efficace, n'est-donc. Je sais pas si c'est une choppe ou si c'est un contre, en fait. Parce qu'il m'attrape vraiment... Sans erreur, à chaque coup. C'est bien, on môline bien dans le sel, là, tous les deux. Et ça vole, papillon vole. Ah, dommage, je voulais être intercepté avec mon coup de genou de l'aigle, là. J'sais pas trop comment t'es arrivé là-haut, au passage, mais c'est pas grave. Ok. Vegeta qui est en train d'écrire un poème sur le côté. Ah, putain, Vegeta et ses états d'âme. Maintenant, les mecs, je doute beaucoup qu'on ait besoin d'être aussi nombreux, mais c'est pas grave. Faites la taff, faites la taff. Merde, je l'ai raté avec mon combo. C'est pas facile, en fait, de faire les combos habituels contre Broly, parce qu'il est tellement gigantesque que j'ai pas vraiment l'habitude de side-box. Et le fait qu'il encaisse la plupart de mes attaques au corps à corps sans broncher est un peu gênant, également. Je pourrais essayer la morsure du soleil contre lui, tu me dirais. Il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks. Quoi, tu veux dire que cette attaque de bas niveau utilisée par Krillin, peut-être deux fois dans tout le manga, est pas vraiment super efficace. Je suis surpris. Faut que je fasse gaffe à ma vie une fois de plus. Il m'en met plein la gueule, quand même, là, sur ce combat. Faut que je fasse gaffe à ma vie, parce que si jamais il me sort une attaque ultime qui me bouffe les trois quarts de ma vie, comme Gogeta de tout à l'heure, je vais faire un peu la gueule. Il m'a bien kické la reprise de volée. Ouais, c'est bon, ça. Costos, tu dis au badak, t'as rien me rendu du match. Je suis fier de toi. Au moins, tu n'es pas fait tuer, c'est le principal. Rambé, rambé, je t'en foutrais du rambé, moi. Level up encore, level, ça monte vite. Avec seconde au niveau. Comme quoi, c'est peut-être pas si idiot de les faire avec un personnage qui n'est pas à 980. C'est pas comme si j'avais l'utilité de l'XP au niveau 80. Ok, badak, il fait une sieste. Calme. Calme. Ouais Trunks, on peut renvoyer tout le monde à sa propre époque là C'est un peu le bordel ton organisation mon vieux C'est quoi cette gestion là hein ? Tu fais un fun à Fortnavac Root vert a été détruit dans l'explosion de Namek Ok Le Tamien qui finit bien Ouais je suis d'accord avec toi Trunks, Bardock était tout à fait aussi inutile que son Goku Côté mauvais garçon, vous êtes au courant que c'était un Saiyan qui était envoyé sur des planètes pour tuer tout le monde les gars ? Non plus t'as pas inventé la poudre hein Générique sur fou rire On peut difficilement faire plus générique comme générique Ok donc j'ai débloqué un achievement pour ça Mais je crois que c'était la fin de ces missions secondaires là J'ai l'impression du moins t'as rien à me dire toi non ? Et toi t'as rien à me dire non plus Fort bien Bon bah je crois que c'est la fin de ce contenu supplémentaire Cool On va retourner en ville On va aller tester quelques-unes des nouvelles attaques que j'ai débloquées On va voir ce que ça peut donner C'est ça les gens ? Tranquilleux Oh bah t'en as une tenue hautement fashionable toi Pas de phrase Qui l'a ? Tiens c'est peut-être un mec que je connais ça Trunks petit Ouais je crois qu'il a une mission bien casse-couille Trunks petit On va peut-être essayer d'aller la faire Ça marche toujours pas cette merde ? Dommage j'aimerais bien faire un putain de championnat du monde C'est quoi ta mission Trunks petit déjà ? Boule de but Je m'en souviens pas de cette mission Je m'en souviens pas du tout On va l'essayer mais il me semble me souvenir qu'elle est très très dure Parce que je l'essayais deux fois et j'ai pas réussi à la faire Avec des personnages de niveau 80 en plus Donc avec un personnage de niveau 64 ça risque d'être très compliqué Alors Yamcha, Tenshinon et Piccolo Priorité Yamcha Pour une raison très simple Et qu'Yamcha c'est une merde Allez Yamcha rentre à la maison viens J'aimerais bien te dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend mais il y a personne qui t'attend On va sortir Piccolo Tenshinon est probablement plus fastoche Mais bon A ce stade Ça change pas grand chose Ah dommage Il a bloqué l'attaque Reviens mec Je t'aime bien Je vous aime bien tous les deux de toute façon Piccolo et Tenshinon Probablement mes personnages favoris Et en méchant j'aime bien Broly et j'aime bien Freezer Bezer c'était un peu le meilleur méchant des Bezer je pense J'ai bien Napas aussi il était tellement con C'était assez rigolo Tenshinon je crois qu'il est temps que tu rentres à la maison D'avoir lunch Ça j'ai démoli la moitié de la vie de 718 en passant Ah dommage raté Oh belle interception ça C'est 1818 c'est réglé Krillin ça devrait pas être un très très gros problème Belle disparition mec T'as esquivé un combo qui t'aurait fait bien mal Allez relève toi C'est pas toute l'après-midi Tantique c'est pas l'après-midi Quand votre Krillin fait boom C'est tellement une blague le fait que Krillin se fait défoncer la gueule Que lorsque tu le joues avec l'intelligence artificielle Hop ça c'était Hercule Lorsque tu le joues avec l'intelligence artificielle Son âme spéciale à Krillin c'est que lorsqu'il meurt il se relève J'aime beaucoup ça C'est particulièrement drôle En finale je t'aime bien mais si tu pouvais genre barré merci Donc bon faut faire gaffe parce qu'il est fort au corps à corps Donc il y a de fortes chances qu'il me pose des problèmes Il a beaucoup de vie aussi Raté Dommage C'est en l'eau à esquiver mes attaques tenu J'apprécie très moyennement Kaboom baby On s'est rendu soleil Ha ha T'es fait avoir par l'attaque la plus pitoyable du monde Combo là oui ça va te tuer je pense Bon Alors c'est qui le suivant ? Ah c'est à partir de là que ça devient chaud Là il y a Vegeta et Trunks Ils sont bien reload tous les deux Surtout Trunks Trunks je suis en train de tabasser ton père laisse moi tranquille Il te plaît Oh fuck voilà encore Trunks Encore deux fois plus reload Je suis dégagé par le final flash mais j'ai pas pris de dégâts donc c'est le principal Et ça les gars restez bien en gros Là les aimément j'ai flingué petit Trunks là Ce qui est Vraiment pas pour me décevoir je dois dire J'ai jamais pu blairer ce blaire Autant Trunks adulte ça va Mais alors petit Trunks Merci mais non merci si tu veux Vegeta je crois qu'il est temps d'en finir C'est pratique quand vous restez groupé comme ça Vous allez pas choper un double Kenzan C'est d'autant plus drôle que mon double Kenzan fait vraiment pas mal Comme j'ai zéro en super attaques énergétiques Mais bon ça cause quand même des dégâts acceptables BOOM Ciao Trunks Bonjour à ta maman pour WAM Là je crois qu'on va affronter Sengon et Sengoku Ce qui est également très difficile Sengon et Sengoku ils aiment bien faire des super KM à croiser Ce qui est un peu méga dangereux Je l'aime bien cette map On s'y bat pas assez régulièrement Elle est où la sortie Ça c'est là d'où je viens Il est où ton putain de portail Il est fou de moi quoi Ça c'est celui d'où je viens Il faut que j'aille au pays des Kaioshin Est-ce qu'il est ce putain de portail ? C'est d'un pratique ce truc Ok Celui-là c'est le mien Ok Et bah putain Ça fut fastidieux Intelligent le placement les gars Intelligent Donc là je crois que c'est Sengon et Sengoku Et Sengoten Voilà donc comme je disais Sengon et Sengoku ils aiment bien abuser des super KMMA En plus comme c'est des suprasayens de l'abus total Ils peuvent évidemment les spammer comme ils veulent Ce qui rend le combat tout à fait intéressant On va essayer de se débarrasser de Sengoten Voilà une bonne chose de faite Sengoku a moins de vie que Sengohen Donc on va s'attaquer à Sengoku Et je plaisantais pas quand je disais qu'ils abusaient des super KMMA Ils font que ça quasiment Parce qu'un brin agaçant Un brin agaçant pour ne pas dire très agaçant Oh genre J'ai fini avec vos conneries sérieusement Le problème c'est que Sengoku si tu le butes il revient après je crois Et ça va finir par me tuer tout seul Une fois que le combat tourne au 1 contre 1 ça devient beaucoup plus faisable celui-là Ma dernière capsule C'était pas vraiment un super timing là dessus mais bon c'est pas grave Et ça c'est Une bonne chose de faite Donc je peux pas charger mon ki Donc abuser des superbes attaques est peut-être pas non plus la meilleure des idées Grâce à notre téléportée Quelle bande de pourris tous les deux Ok moi j'ai esquivé le deuxième C'est le principal Crève Sengoku mine de rien là il m'a sauvé de Je vais probablement mourir là t'sé Non c'est passé Il a pas bouclé à un moment Sérieusement les gars J'avais pas l'impression d'abuser avec vos putain de super caméra de mes burnes J'suis un peu dans la merde là parce que j'ai vraiment plus beaucoup de vie On va quand même essayer de s'en sortir Ça va être tendax Ouais j'suis quasiment mort J'suis quasiment décédé Non Est-ce que ça va passer ? C'est la fin ? Non Sengoku va se relever je crois Ouais j'ai pas assez de vie J'ai pas assez de vie C'est le dernier combat je trouve Avec Sangohan et Sengoku qui font super kamehameha sur super kamehameha Parce que comme ils sont tous les deux transformés Ils les payent pas en énergie Donc ils peuvent le spammer comme ils veulent C'est un peu agacant je trouve Cela dit je pense que c'est faisable Je m'en suis quand même pas trop mal tiré à ce niveau là Surtout que je suis même pas de niveau maximum Donc je pense qu'une fois le niveau maximum atteint J'arriverai probablement à la passer celle là avec mon humain Il me faut probablement un petit peu plus d'XP là dessus Au passage je crois que j'ai gagné quelques niveaux depuis tout à l'heure Je suis niveau combien là ? Niveau 66 Donc il me reste 14 niveaux à gagner Ce qui veut dire qu'il me reste 42 points à investir Donc je pourrais mettre 30 points en super frappe encore Et 12 en attaque de base Cool 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 On va retourner dans l'autre zone Parce que ça je pense pas que ça vaut le coup de se taper la tête contre ce truc Faut que j'attende d'arriver Level 80 à mon avis avant de pouvoir le faire Je devrais essayer de la faire avec mon Namex Comme il a la régénération de vie Je pense qu'il devrait se sentir largement mieux que les autres Vous avez des nouveaux trucs à vendre les gars ? Ah oui je voulais essayer mes nouvelles techniques aussi Je débloquais pas mal de nouvelles techniques grâce au Au nouveau DLC Et au nouveau objectif secondaire que j'ai fait en début de vidéo La nouvelle quête parallèle J'ai débloqué deux attaques spéciales avec Ce sera cool de peut-être aller les essayer On va aller se les tester un petit peu Dans une nouvelle quête parallèle que je n'ai pas encore faite Parce qu'il y en a encore pas mal que j'ai pas faite en des quêtes parallèles Vu que j'insiste pour toutes les faire au moins en résultat S avant de passer aux suivantes Il me reste encore pas mal à faire J'essaie de débloquer toutes les attaques également Donc il m'en manque quelques-unes Notamment Taille de la Mort Super Vegeta Donc il y a encore pas mal d'attaques secondaires qui me manquent Et puis il y a toutes celles-là que j'ai pas encore faites Le jeu est vraiment pas radin en contenu je dois dire Festival du Gorille Géant Bas 3 Gorille Géant Et bah putain Debut combat Bardock Lancier Tyrannique Et même au niveau où j'en suis je continue à en débloquer Parce que là le petit symbole jaune à gauche ça veut dire que je viens de le débloquer Donc le jeu est vraiment pas radin à ce niveau-là On va essayer de se faire l'union de l'alliance maléfique Cela dit je vais équiper quelques nouvelles attaques On va via le super point du dragon On va mettre le Shifumi Ok ça a l'air très stupide on va voir Et on va mettre le bâton magique que j'ai débloqué également Il est haut Alors nous avons le combo bâton et le bâton magique On va prendre le bâton magique Le combo bâton ça attendra pour plus tard L'union de l'alliance maléfique c'est parti Donc si je me souviens bien ici il y a 9 mecs à flinguer On va emmener Picolal avec nous Et on va emmener Tenshin Généralement les mecs que j'emmène avec moi je prends pas des mecs trop balèze Sinon c'est trop facile donc je prends des gars qui sont surtout là pour prendre des coups Pendant que je me bats contre les mecs importants Surtout pour éviter que je me retrouve genre à 3 contre 1 Où le jeu devient beaucoup moins drôle Je me demande bien ce que ça donne le Shifumi là je suis curieux J'ai une attaque Ok ça a l'air très curieux Ça met une heure à partir en plus Ça a pas l'air fastoche à placer Ça a l'intérêt à faire très mal parce qu'à la vitesse où ça part c'est un peu tendu Bâton magique Ok cool Est-ce que je peux te toucher de l'affaire avec le bâton magique ? Ça a l'air compliqué de le viser mais ça peut éventuellement être intéressant Vous allez me laisser affaire mon putain de Shifumi Ok donc ça le paralyse celle-là Ok C'est pas facile de le coller ce truc là à la vache Aïe Ouais Shifumi a l'air un peu useless Ou alors faut peut-être l'utiliser en combinaison avec une autre attaque Peut-être avec la morsure du soleil Oui ça fait même pas super mal en plus Ça fait même pas super mal Je ne vois pas trop l'utilité Je pense que c'est une attaque qui est plus là pour eux Rappeler un peu Dragon Ball Qui doit réellement servir à grand chose M'esquive C'est pas facile de le toucher non plus avec ça à la vache Cela dit ça par contre ça fait très mal Ok cool Ok sort bien Pourquoi pas le bâton magique pourquoi pas Ça te permet d'avoir une attaque à distance Qui utilise ta statistique d'attaque de près Donc Ouais Shifumi je pense que Ce sera la seule fois où je l'utiliserai Pas grand intérêt honnêtement Pas grand intérêt Shifumi Arène du Cell Game J'aimerais bien qu'il rajoute des attaques ultimes Pour les gens qui comme moi se battent principalement au corps à corps Avec mon terrien C'est vrai que quand tu fais le rapport entre les deux T'en as peut-être 5 ou 6 des attaques ultimes Au corps à corps Et t'en as une bonne trentaine des attaques ultimes énergétiques Voir plus même Quoi tu veux pas jouer à Shifumi Cell ? Je suis surpris Donc il est toujours de si bonne humeur Il est prêt à rigoler Je ne sais pas vraiment quel est ton problème Ah le bâton magique ça fait des dégâts relativement valables maintenant Pourquoi pas Surtout contre celle qui est assez costaud en plus Pourquoi pas mec Pourquoi pas un petit peu de bâton magique J'espère qu'on peut le débloquer en accessoire Pour se le mettre dans le dos ça pourrait le faire Pour l'instant je ne l'ai pas je crois Je crois que j'ai l'épée de Trunks mais je ne crois pas avoir le bâton magique Calmer oui Ouais bon le Shifumi j'abandonne Le Shifumi j'abandonne Ça sert à code Tiens boum bâton magique dans ta face Mes deux potes sont faits défoncer Ça devrait y avoir honte les gars Vegeta dans cette forme là Elle n'est même pas super malade C'est 18 cela dit elle est un costaud Très très costaud Je pense que je ne devrais pas avoir trop de problèmes Elle explosait C'est assez satisfaisant je dois dire J'ai un coup de bâton magique dans la gueule Je dois avouer que c'est pas mal A la relever comme ça là Ça me fait relativement plaisir Je suis assez fun Bon je vais aller récupérer ces deux abrutis Eh mec rêvez vous un peu La mission n'est pas terminée Je sais mieux que vous êtes des nœuds maintenant Mais bon quand même Il y aura des gens à tuer dans le cas Glacier Qui on affronte au glacier déjà Je crois qu'on affronte au bout c'est ça Et Nappa parce que pourquoi pas On essaie de s'intercepter Nappa Voilà Ounappa dis donc mon vieux T'es gentil Mais je crois que t'as pas la vie nécessaire Pour faire face à One Contrôle les ennemis mobiles Par contre c'est pas idéal Contrôle les idiots qui me tournent le dos Comme Nappa Par contre ça marche plutôt bien Reviens Nappa Promis je te ferais pas mal J'ai menti On va essayer de se défoncer sur C-17 Vu qu'il a probablement moins de vie que beau Proto que c'est super beau Aïe Si tu pouvais éviter de me jeter Piccolo au visage Ce serait cool Je crois que le délire entre C-17 et C-18 Dans le jeu C'est que C-17 fait plus mal Mais que C-18 est plus solide Ou l'inverse Je crois que c'est ça le truc Mais au delà de ça Je pense qu'ils ont quasiment les mêmes attaques Donc ce sont des jumeaux Très bien cette attaque là L'attaque électrique Vraiment très très bonne Pas très bonne attaque spéciale Faut que chose gaffe J'ai plus non plus des masses de vie J'ai plus non plus des masses de vie Là il y a un Kiko qui est passé derrière Là j'ai Tenshinan D'ailleurs je sais pas comment on le débloque Le Kiko Je l'ai toujours pas Peut-être Tenshinan peut devenir ton maître À un moment après tout Il y a Yamcha Donc pourquoi pas Tenshinan Je l'ai pas encore accès J'aimerais bien le prendre le Kiko Éventuellement pour mon personnage terrien Vu que c'est une attaque de terrien Malgré le fait que Tenshinan a trois yeux Pour une raison qui Je m'échappe un poil Vas-y Move de Kenzan mec Ou pas Avec de près Celle-là Elle est pas hyper efficace Et ça Ça va faire très mal J'ai eu du bol à survivre là-dessus J'ai eu du bol de survivre Allez relou t'as chopé toi mec Bon je serais pas de mourir un poil Juste un petit poil Tenshinan sérieusement mec On fait défenser Ouais super boue Il est un peu vénère Enlève toi Piccolo Merci Je te l'avais pas aussi grand Super boue C'est bizarre La dernière fois que je t'ai affronté Ça devait être avec mon Amec Qui fait 13 mètres de haut Donc c'est quoi On a un problème pour lui Bon j'utilise beaucoup les captions Comme vous avez pu le voir Mais c'est pas des 4 Que je suis censé faire à mon niveau Ça Donc La raison pour laquelle je l'ai fait C'est que J'ai juste envie de me mettre Un petit peu En danger Parce que c'est plus des 4 Pour les gens de niveau Quasi 80 Celle-là C'est les 4 les plus avancées du jeu Dans les 4 parallèles Et puis la raison pour laquelle Je voulais faire celle-là aussi C'est que C'est une des rares 4 parallèles Sur laquelle j'ai débloqué Aucune attaque spéciale J'aimerais bien les débloquer Parce que dans l'absolu J'aimerais bien toutes les avoir Les attaques spéciales Avec le fait que j'ai pas l'intention De me servir de toutes Ce serait cool d'avoir l'option Merci vraiment Ok Superbouille s'est fait flammer Par je ne sais qui Je pense pas que j'allais bloquer Quoi que ce soit là-dessus Malheureusement On va quand même gagner un niveau C'est toujours ça de près Non j'ai rien débloqué Dommage Très dommage Très fâcheux même je dirais Je vais Oh il y a Broly là Tiens Salut mec T'es pas grand comme garçon La vache Ok donc on peut bel et bien Apprendre les attaques de Broly C'est cool Je pense que mon Saiyan On va le faire très Broly Du coup Parce que Je suis très intéressé Par les attaques de Broly On va reprendre le super point du dragon Et on va essayer le combo bâton On va tenter le combo bâton Il y a encore plein de sensei Que j'ai pas fait de toute façon Si on regarde dans les données de jeu Malgré le fait que j'ai Deux personnages au niveau maximum Il me reste encore Quelques-uns à faire Donc j'ai fini Vegeta, Krillin, Piccolo Freezer et C-18 Je suis à la moitié de Sanghan et Videl J'ai fini Genio également Donc je sais qu'il me reste Yamcha Je sais qu'il me reste Cell Il me reste Broly aussi maintenant Donc ça en fait 3 Ça veut dire qu'il y en a encore 3 Que j'ai pas croisé Moi je pense Si je me souviens bien Si tu vois Lugor est géant Ça m'intéresse très peu Je dois dire Il a même aimé à feinter Enchaînement justice Ça pourrait être serviable Ça c'est une attaque au corps à corps Vas-y on va voir Vu que je cherche à faire un personnage Spécialisé au corps à corps Essayer de débloquer toutes les attaques Au corps à corps Et forcément une riche idée On va voir ce que ça donne Je vais en profiter pour essayer Evidemment le combo Bâton C'est parti C'est parti mon Kiki Donc on a Fronki ici Oh bah C'est vraiment des trucs très effrayants Ouais On pourrait croire qu'il fait Beaucoup de dégâts Mais Guldo Il a une vie de merde Donc je sais pas Si c'est nécessairement Très impressionnant Le combo bâton en fait Guldo vient ici C'est pour une expérience mec Je te mets ça dans la gueule Ouais non Je pense que le combo bâton Fait peut-être pas si mal que ça en fait Au revoir Börter Viens là mec Bon ça va honnêtement C'est des dégâts respectables C'est pas Parce qu'il y a de mieux Ça fait à peu près autant de dégâts Que mon kick de l'aigle Bon cela nul kick de l'aigle T'as besoin de toucher qu'une fois avec Donc Je pense que dans l'absolu C'est pas non plus la meilleure des attaques Le combo bâton Bon Frazer Sama Ouais il est pas là Frazer Sama mec Désolé Il a fini en Macédoine de légumes Frazer Sama Je sais pas comment j'ai raté ça Il y en a pas Quel âge t'avais pas vu Papa tu veux pas porter un t-shirt C'est un peu décourageant De te voir comme ça Je vais avoir plus de la moitié de sa vie Avec ça C'est quand même bien bien cool Probablement mort là dessus Hop Bah ouais que je m'attendais pas A des résultats aussi Bon ben En faisant un personnage 100% corps à corps Je me suis très agréablement Surpris Ouais C'est décidément Moins mal que mon Notre combo Radeed je sais pas pourquoi t'es surpris De te faire défoncer la gueule Même chez les saiyan T'étais la risée de tout le monde Je suis arrivé de quel côté Ouais je crois que c'est par là Qu'il faut que je m'en rende Je crois que c'est par là Jace Raspberry et Ericom Ok Oh 2 pour le Preda C'est cool ça Oh la vache Jace mon vieux Ha 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 Tu me t'as pris là C'était embarrassant pour Watt Raspberry je crois que t'es déjà mort C'est vrai lui C'est cool Un bon petit coup de coude dans le dos Jolie téléportation Mec bien joué Oh c'est beau ça Il est pas con à se téléporter Après le coup de l'aigle lui Cela dit il s'est quand même fait défoncer la gueule Ok Il me reste qui a buté dans le tas Voilà l'ami Frieza Qui est même pas en forme max Oh mais n'est-ce pas le Grail Saiyaman 1 et 2 Ils sont absolument ridicules tous les deux Mais je crois que c'est un peu l'objectif Ouais Frieza Elle a quel goût ma botte Explique moi Qu'est-ce que tu kiffes Qu'est-ce que tu veux du rab Il est retombé trop vite cette idée Ce qui est cool quand tu joues un mec au corps à corps Qui est terrien C'est que t'as vraiment jamais de problème de ki C'est comme le corps à corps Te permet d'en recharger énormément En plus les terriens en rechargent de manière passive C'est un peu super aisé De se faire du ki Ne serait pas notre ami le condiment J'aimerais bien le débloquer le super KMMA au passage Parce qu'en tant que terrien Sur mon personnage Je pense que ça ferait une bonne super attaque A la place du double Kenzan Mais techniquement le KMMA est une attaque de terrien Alors je pourrais évidemment prendre l'attaque normale KMMA Mais sur les attaques normales Je préfère utiliser des attaques au corps à corps Parce que dans Dragon Ball Les attaques énergétiques étaient des Ouch Étaient des Rartés n'est-ce pas dans les combats C'était pas des trucs que tu utilises Régulièrement Donc je pense que Ça se S'intègrerait mieux dans le thème Si je prenais le super KMMA Que le KMMA normal Mettre ta vie du moins Elle est vénère celle là Ou il y a quelqu'un qui a Mis du sel dans ton café Elle était pas drôle ma blague C'est pour ça que tu m'as mis un kick dans la gueule Bien goûte Ça te réveille Ça te déteint Mange donc un peu de semure Pendant que l'on profite de cette magnifique texture d'arbre Ok victory C'était relativement aisé Rant S Et on a rien débloqué non plus Pas cool Il va falloir grinder un peu pour débloquer tout ça C'est un peu dommage On sent bien les vidèles C'est quand ma prochaine putain de leçon Ça j'aimerais bien passer aux autres entraîners Ah oui c'est vrai Il veut que je lui ramène un putain d'objet C'est pour ça que ça va mettre cent ans Je me rappelle plus où il tombe en plus Bon écoute c'est pas grave En attendant que je ramasse l'objet en question On va aller s'entraîner un peu avec Broly Ça va mec Je parle à ton pénis Bah Broly Omega géant Météor géant Cool On va prendre des nouvelles attaques C'est vraiment chouette ça qu'il y ait plein de nouvelles attaques Grâce au DLC Autant je suis pas fan de la politique De sortir un season pass avec les jeux Autant le fait que ça améliore les chances de Du moins le potentiel de personnaliser ton personnage C'est quand même bien cool Ok Sengoku et Trunks Sengoku on a déjà pris plein la gueule Je sais pas trop ce que Trunks fait ici au passage Mais bon Sengoku et Vegeta Ou Sengoku et Sangohan On aurait eu plus de sens Ça je pense Ouh ce bon combo coup de genou Kamehameha Là c'était très joli les mecs J'ai pas vraiment l'impressionné des masses Sengoku comment tu fais pour en prendre autant dans la gueule C'est un trait de famille que vous partagez avec Badak ? Eh ça goûte à mon talon J'ai oublié de remplacer le combo bâton par ma morsière du soleil au passage Faudra que j'y pense A la fin du match Ça ça va faire très mal En plus il y a Sengoku qui a ajouté un petit Kamehameha par dessus Pour le plaisir Double Kenzan Parfait Voilà qui était tout à fait à ma portée Ouh level up en plus Oh la vache la quantité d'XP qui te donne dans ça A ce niveau là par contre le DLC c'est vrai qu'il est un peu abusé La quantité d'XP que tu récupères dans les missions du DLC c'est vraiment n'importe quoi Ok Donc c'était pas un entraîneur c'était juste une mission comme ça Ok Cela dit ça m'étonne pas plus que ça C'est vrai que Brawly a peut-être pas suffisamment d'attaque spéciale pour être un entraîneur Donc ça ça va probablement débloquer une nouvelle quête parallèle Je pense Si je vais parler à toi Il y a peu Combien de temps se déchaîner combat ultime Donc voilà maintenant je peux farmer ça pour essayer de choper les attaques de Brawly si je veux C'est cool Tu vois combien il y en a au total des quêtes parallèles ? Parce que comme certaines d'entre elles doivent être débloquées de cette manière c'est un peu difficile à dire Mais le truc c'est qu'il me reste encore beaucoup à faire J'en suis à combien sur les quêtes parallèles ? Progression quête parallèle j'en suis à 69% Avec 53% de fin ultime Donc les fins ultimes c'est lorsque tu as accompli tous les objectifs secondaires secrets Ok Donc il y a encore de quoi faire Enfin bon ce sera pour la prochaine fois Je ne sais pas vraiment si je vais refaire un épisode avant la sortie du second DLC honnêtement Parce que comme j'ai fini les quêtes scénarisées supplémentaires Là je ne sais pas si vraiment farmer des quêtes parallèles ça va faire des vidéos très intéressantes Mais bon Cela dit on se retrouvera sans aucun doute à la sortie du prochain DLC Ça ça ne fait aucun doute Mais d'ici là je ne sais pas si je ferai d'autres épisodes C'est nous une petite pause de Grey's Eye Amen Voilà Parfait Ciao tout le monde